Alors voici la nuit, le Airways U5, quand il y a les feux d'allumé, quand il est allumé, voilà, là il y a des bandeaux LED sur le côté, là, là c'est le tableau de bord, l'écran central, des bandeaux LED, voilà, la nuit, voilà ce que ça donne dans les poignées, voilà, à l'avant, là la console de chauffage, les bandeaux LED sur le côté, tout là, de l'autre côté pareil, bandeaux LED, les vitres avant, arrière, ouverture, fermeture pour les portières, réglage des rétroviseurs, bandeaux LED, là, voilà, dans la poignée de porte, à l'avant, alors pareil, les lumières, c'est tactile, vous avez juste à appuyer, voilà, c'est tactile, hop, j'éteins, j'éteins, voilà, alors dehors, je vais aller vous faire voir les feux arrière, qui sont, qui sont sympas, là aussi, toute la ligne de feu, de feu à l'arrière est éclairée, je vais vous faire voir, alors, on va mettre les veilleuses, là, elles sont en automatique, et dès que je ferme la porte, ça se coupe, voilà, les feux arrière, voilà ce que ça donne de l'arrière, voilà, le Hewes, de l'arrière, voilà, avec les feux, là, plus le bandeau, qui court sur toute la malle arrière, voilà, donc, si vous voyez ça, bah, c'est un Hewes, voilà, bon, la qualité, je suis désolé, elle n'est pas terrible, mais c'est la nuit, quoi, donc, voilà, et là, je vais vous faire voir les bandes aux LED, dans les portières, à l'arrière, voilà, c'est joli, franchement, c'est joli, c'est illuminé, de l'autre côté, alors, à l'arrière, pareil, c'est tactile, la lampe, là, tac, c'est du tactile, c'est très joli, enfin, moi, j'aime bien, personnellement, je trouve ça sympa, donc, là, voilà, le bandeau LED, je vous en fais voir dans la portière, à l'avant, la console centrale, avec tout le bandeau LED, plus, il y a un éclairage en dessous, pour le, il y a le petit, un rangement en dessous, la console centrale, donc, qui est éclairé aussi, le Airways U5, et tout le bandeau, et au